Il y a un besoin de renforcer davantage la loi, non seulement de prendre ces cinq décrets d'application, mais dans l'élaboration et la formulation des cinq décrets d'application, il y a un besoin que le gouvernement partage avec les différents segments de la nation, que ce soit les sites privés, que ce soit la société civile, les syndicats, pour qu'ils puissent apporter leur input dans ces différents décrets d'application. Au-delà des différents décrets que le gouvernement prévoit de prendre pour faire appliquer la loi sur le contenu local, il y a un certain nombre d'insuffisances que nous pensons que le gouvernement doit combler pour que la loi soit profitable, non seulement aux entreprises nationales, mais également aux citoyens de façon globale. Et pour cela, il y a un besoin pour le gouvernement de prendre un acte, un décret ou bien un arrêté, pour réglementer les modalités de transfert de technologies. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, il y a également un besoin de prendre un texte pour réglementer les modalités d'utilisation des dépenses et des investissements des différentes entreprises pour qu'il n'y ait pas une confusion entre ce qu'on appelle le contenu local et ce qu'on appelle également la RSE. Troisièmement, il y a un besoin pour le gouvernement de prendre un texte pour réglementer les modalités de formation. Comment est-ce que ces formations devront être effectuées par les différentes entreprises au profit des entreprises étrangères, au profit des entreprises nationales ? Et en dernier lieu, je pense que tout à l'heure, mon ami l'a dit, Abdirahman, il y a un besoin qu'il y ait une harmonisation assez conséquente des normes internationales à travers les traités bilatéraux d'investissement, mais également la loi sur le contenu local. Donc, il faut impérativement que le gouvernement soit ouvert pour partager les cinq décrets d'application qu'il doit prendre, mais également compléter la loi avec d'autres textes au profit des citoyens, mais également des entreprises. Merci d'avoir regardé cette vidéo !